Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur le tournoi Jigo organisé par Fulguro Go. Donc sa chaîne et son discord sont en description de la vidéo si vous voulez. On est contre Joris cette fois-ci, 2 Q, donc on a noir, on a 25 minutes chacun, plus 20 secondes d'incrément par coup joué, donc c'est l'horloge Fischer. Il a 7 de commis, donc c'est le nom du tournoi, c'est Jigo, c'est les parties peuvent finir à égalité stricte. Et quoi d'autre ? C'est les règles chinoises, chaque pierre jouée vaut des points, donc il faut jouer tous les damés, un peu à la règle française. Et voilà, je crois que c'est tout. On va jouer, puisque là on a déjà utilisé une minute. Donc on va jouer Oshii en haut à droite. Et on va voir. On va voir, on va voir. Donc là la partie devra être assez équilibrée, on est 2 Q chacun. Il joue Oshii, et on va jouer Komoku. Donc là bien sûr, il peut s'installer un peu partout où il veut ici, mais certains aiment bien aussi directement... Donc aller dans le coin en haut à droite, c'est assez rare, mais empêcher directement un Shimari. Ça y'en a qui aiment bien faire. Question de style. Donc il joue de ce côté. On va jouer simple. On va jouer simple. Là, il y a quelques coups qui sont pas mal pour Noir, c'est de fermer le Shimari. De cette façon où Q6, R6, R5, c'est très bien aussi. Et sinon, il y a deux autres stratégies, on va dire. On pourrait dire trois. Il y a prendre le coin direct. Mais il y a aussi, regardez tout simplement quels sont les bords. Bon, les deux autres solutions, c'est de jouer par là, par là. Soit avec cette pierre, soit d'approcher. Mais en fait, là, ce qu'on peut se dire, c'est quel est le bord le plus large. Il y a deux bords qui sont un peu plus larges. C'est celui-ci et celui-là dans cette direction. Donc a priori, c'est trois, on va moins faire. On va plutôt jouer les bords les plus larges. Et en même temps, qu'est-ce qu'on vient de dire ? Empêcher le Shimari, c'est pas mal. Donc on va venir empêcher son Shimari en jouant en 17. J'ai plus troisième, troisième ligne, que quatrième en général. Après, c'est vrai que oui, la troisième ligne, ça peut l'autoriser à jouer un peu plus facilement vers sa pierre. Alors que si je viens en quatrième, très souvent, on a envie de faire ça. Il recule, moi je connecte, et après il vient là. Et avec ce Joseki, bon après on est temps, c'est assez plat sur le bord de gauche et c'est assez difficile de développer. Donc en direction de sa pierre, c'est un peu plus difficile de développer. Donc peut-être que ça peut être une raison. Bon, c'est pas une erreur incroyable, je pense. Donc il joue ça, et là... Souvent je tenuki ce Kosumi, et je vais par exemple prendre un coin. Après ici, c'est pas choquant, je pense, de faire l'extension en H17. Parce que c'est en direction de ma pierre, tout simplement. Et surtout, s'il met beaucoup de pression sur cette pierre, il pourra peut-être développer le bord de gauche facilement, je ne sais pas. Et souvent, quand je regarde des parties, par exemple les parties que Fulgorogo commente, tout le genre, souvent quand il y a le Kosumi, le noir répond. Donc ça ne peut pas être une erreur en soi. Oui, je me demandais pourquoi il n'y avait pas la réponse, mais en fait, oui, il y a deux minutes de délai. Donc oui, là, comme j'ai mis dans le message épinglé, deux minutes de délai, pour... C'est parti de ton noix. Et... Et pas de backseat, pas d'aide, forcément. Voilà, voilà. Et t'as eu le son, super. Donc là, pareil. Deux choses peuvent être intéressantes. Je peux lui dire, oui, c'est vrai, ce bord de roi est intéressant. Après, le bord sud est intéressant aussi encore. Donc, jouer P4, O4, ou une pince, ça a l'air pas mal. Les pinces sont plus rares maintenant, en fait. Parce qu'on le laisse écraser ici. Et je suis déjà assez plat dans cette situation-là. Donc il faut que j'aille chercher un peu d'aide sur ce centre. Donc je pense beaucoup plus à... A P4 ou O4. Les deux sont très bien. On va jouer P4 ? On va jouer bien miroir pour le moment. Ah non, pas exactement. Le Sekosumi devait être dans ce sens-là. Si on prend des concepts de base, c'est un peu plus logique que blancs viennent sur ce bord droit, par exemple. Parce que, dans une partie comme ça, à égalité, Noir, ce qu'il désire faire, comme il a joué en premier et qu'il est peut-être un peu en avance, normalement c'est équilibré avec le commis, mais bon, c'est d'avoir le moins de groupes possibles. Parce que du coup, il pourrait être plus fort. Toutes ses pierres seraient à peu près connectées et solides. Et blanc, dans ce cas-là, qu'est-ce serait son rôle ? C'est de s'arranger pour que Noir ait le plus de positions différentes sur le plateau. Parce que souvent, blanc dans les parties est un peu plus fort que Noir. Ici, on a le même niveau, mais bon. Donc, il rejoint de ce côté. Noir, il va investir sur le bord sud et voilà, il fait une position différente de ce côté-là. Alors que là, moi, j'ai poussé blanc vers sa pierre, mais je relie mes pierres en soi en jouant H17. Ici, il peut tout à fait Tenuki, lui. Parce que, si je reviens ici, moi, quand je Tenuki la pierre en U17, ici, ça peut être un peu dommage. Lui, par contre, si Tenuki, ça serait pour jouer, par exemple, ce genre de coup. Moi, j'aimais beaucoup F3, par exemple. Parce que ça empêche Noir de se développer au sud et en même temps, la pierre en R5, elle est difficilement capturable. Noir, il a envie de développer sur ce bord bas, comme Blanc a envie de développer à gauche. Donc, ça a l'air pas mal, ça. Blanc est très plat, ici, pour ce bord droit. Ça me donne presque envie de jouer tout simplement ça. Si je joue ce genre de coup, il faut que je regarde. Qu'est-ce qui se passe quand il joue directement, enfin, directement, plus ou moins directement, un coup vers J16. Un coup à l'épaule. Est-ce qu'il peut me séparer facilement ? Est-ce que c'est vraiment utile, ce coup ? Ça a pas l'air mauvais. Au 17 a l'air vraiment moyen, parce que si je joue au 17, j'ai quand même l'air très plat sur toute cette ligne. Donc, si je joue là, c'est plutôt pour aller au 16. Très souvent, on a envie d'alterner cette troisième et quatrième ligne. Tac, 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 tac. Ouais, ça a l'air jouable, ça. Ce que je disais à l'instant, c'est blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Blanc protège d'une façon ou d'une autre. Et noir revient connecté avec ça. Mais bon. Encore une fois, ça ferait une influence pour blanc. Mais je me fais un peu moins de soucis, parce que sur le bord droit, on a dit qu'il était très plat. Donc ça devrait aller. Puis bon, le bord gauche, je suis encore compagnon ouvert, donc ça va. Le moyo n'est pas trop défini encore. Après, je peux tout à fait aussi me dire « Non, je monte et on lutte un peu plus. » Parce que cette montée, effectivement, je peux perdre la base de vie sur ce groupe, mais à tout moment, j'aurai ce coup. Donc ça va. Il veut tout de même prendre la force sur le centre. Donc ici, on va connecter. Très souvent, quand on vous menace de couper un tobie, vous connectez et après, on réfléchit. Et il va vers là. D'accord. Ici, je crois que c'est ce genre de coup qui est pas mal, non ? Je crois que c'est une continuation possible. C'est pas obligatoire. Mais je trouve que ça joue vachement bien avec la pierre en H17, en fait. Si lui, il vient par là, ça devient chiant par contre. Si je viens par là, il peut pousser. C'est un peu désagréable. ou alors je viens ici, mais ouais, je sais pas, je suis pas fan. Défendre absolument mon coin, il peut encore pousser. Ouais, je défends absolument, il vient là, je défends. Ça fait beaucoup de pierres pour avoir ça, alors qu'il peut encore venir par là. si je viens ici et qu'il vient là, ben, je tenuki. Au moins, on connecte nos pierres tranquillement. Ça a l'air pas si mal de jouer, ça. J'aime bien. Et surtout que maintenant, quand il vient ici, quand je vais là, il peut plus sauter en L16. Donc je vais shipper son bon coup, on va dire. Tac, tac, il pourra faire ça au max, quoi. Mais ça commence à faire des points sur la quatrième ligne, il aime pas ça. Donc à voir. Salut, Phok. Ça va bien et toi ? Il joue comme ça. Ok, lui aussi, il développe un potentiel sur ce bord droit. Pourquoi pas. Mais je suis Sente. Donc, avec ce Sente, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On peut venir mettre la pression directement. Noir, blanc, noir. La pression est peut-être limitée parce que même si après, on peut développer un truc puissant ici, il peut aller en R17. Donc il nous manque R17 pour vraiment mettre une grosse pression, je pense. Sinon, il y a S4 qui est gros aussi. Ou alors, ouais. En gros, au coup, je vois vraiment du C6, du F3. Je sais pas si c'est très intéressant d'aller en C3 parce que quand je vais en C3, il bloque là. Tac, tac, tac. Tac. Et ça peut vite être un peu la merde en fait. Il y a un moyo incroyable de ce côté et quand je viens en fait, je vais me faire attaquer durement. C'est pour ça que aller en C6, ça peut être intéressant. Allez, on va venir là. C'est l'un des deux bords les plus larges. C'est l'un des deux bords. Ce qui est marrant c'est que Pour le moment Les coins sont pas vraiment définis Noir peut aller là comme blanc peut aller là Noir peut aller là comme blanc peut aller là Et même chose de l'autre côté Tac tac Et ici c'est pas encore défini non plus Donc là c'est marrant que les coins ne soient pas Encore statués Vraiment après une vingtaine de coups de jouet Enfin je sais pas auquel cours on est 17 ok En tout cas là c'est bien il me rattrape un petit peu en temps C'est vrai que je En parlant je suis assez long Souvent il y a plus de choses à dire Tout c'est qui Donc ici qu'est ce qu'il a comme solution Il a tous les pinces là Qui peuvent être intéressantes Une pince un peu lointaine comme ça Ça joue pas mal avec C16 et D15 Mais il avait également le kick Qui pouvait être intéressant Je montais, il sautait Il commençait à développer sur le bord sud Et je sautais Non un peu plus proche En D10 Ça pouvait être intéressant aussi Mais je comprends qu'il a envie de développer sur ce bord gauche La pierre ici elle regarde dans cette direction Regarde vers là ça C'est compréhensible Mais ouais Bon après c'est une question de style Moi je repasse ça au C9 On va prendre un coin J'ai envie d'être sûr d'en avoir un au moins Là il a envie de rajouter un coup par là je pense Ok Hum Parce que là un coup vers D10 pour Noir Ça peut être intéressant Mais effectivement par contre Ici s'il descend à F17 C'est gros aussi Cet échange là je sais pas trop Ça fait un gros coin quand même Même si on peut mettre un peu la pression Sur ce groupe à gauche En bas à gauche C'est vraiment s'il va en F17 En fait on peut mettre de la pression En faisant ce genre de truc Il va par là On peut connecter Il faut qu'il connecte par ici Ah bah non pas tout de suite encore Je pense qu'on a envie de répondre ce genre de coup On a pas eu ça dans notre partie Ryo Saki Ou je sais plus si c'était ça ou pas Dans une de mes dernières parties j'ai eu ça en tout cas J'avais joué D18 je crois F17 peut être très bien aussi Parce que ça menace C'est assez Sente Alors que mon coup ici N'est pas du tout Sente Mais menace d'aller De glisser ensuite Jusqu'en B17 bien sûr Ou alors on peut monter Tac tac et couper Et il fait Atari ici je pense Tac tac Il continue Je continue Il pourrait aller là Une autre Tac 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 Intéressant Mais ça développe pas mal de ce côté Euh Ouais D18 il le fera pas tout de suite Parce que sinon Je pourrais aller là Donc ça a l'air assez intéressant De faire ça en fait Et soit couper Soit aller en D18 Tout de suite bon normalement il protège mais normalement ouais il y a des chances que je coupe rien que par principe donc là il y a le kéma adverse quand on pousse dans un kéma et que l'adversaire protège forcément normalement il faut couper sinon on a renforcé l'adversaire pour rien parce que l'autre coup j'imaginais ça on va couper quand on peut couper on coupe ou attend il faut lire le chichot donc là il faut lire cet escalier hop hop ouais ça marche pour lui ça a l'air de marcher pour lui non c'est bon donc il faut monter ici j'imagine ah c'est chiant c'est une erreur de ma part même si je monte ici en fait il fait Atari là et si je sors il peut couper c'est la merde c'est la merde ah c'est pas très bon elle est chaude noir 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 on la connecte ici on vient là tac et comme il est connecté là il peut pousser une fois de plus ici et continuer tac et là il capture tout encore une fois il y aura les SGF en description donc n'hésitez pas si vous avez du mal à le lire n'hésitez pas à le taper et si je fais ça il y en a je recule et c'est le même problème un tank qui gagne des libertés ici ouais bah c'est pas bon c'est pas très bon bon ce sera l'adji finalement je reviens en D18 il n'a rien à perdre non mais je suis bête il peut quand même couper là ça remercie une partie qui est un autre compliqué ah ouais tu y penses j'ai fait n'importe quoi là sur le dernier coup par contre il peut quand même couper euh non pas avec celui-là avec celui-là ouais je suis aveugle ouais là c'est mauvais pour moi je perds tout le nord enfin je perds tout le tout le développement ici oh là là ouais donc monter et couper à ne pas reproduire ok ah c'est pull ah c'est pull je me demande même si on vit dans ce coin je crois qu'on est mort dans ce coin ouais la partie va pas durer très longtemps ah désolé ouais on est mort donc si je joue là il descend et ensuite si je descends il peut aller ici et ça c'est un faux oeil il va en D17 et il a forme dans le coin même si je joue au premier je suis mort si je vais là et qu'il descend et que je décide d'aller là il va là et je fais mon oeil ah oui j'ai un oeil ici mais il se saute en B18 et je suis mort quel gars il y a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Blanc-noir-blanc Ouais, ça je suis mort Ouais c'est mort le coin. Bah ouais je suis bien en retard là, je suis bien en retard, dommage. Ah quelle erreur quoi, double erreur franchement, autant faire le D18 tout de suite quoi, plutôt que monter et couper. Ouais compliqué. J'essaie de réduire un peu le potentiel puisque là maintenant Blanc a quand même un potentiel assez énorme ici. Il rajoute un coup. Ok. C'est marrant qu'il rajoute un coup ici. On pouvait y vivre. J'avais pas l'impression. Au moins ça nous permet d'écraser un peu ici. Je me demande même si j'ai pas des faiblesses par là, maintenant. Il se développe tranquillou. C'est pas mal ça je pense. Faut que j'essaie de jouer un peu Moïo. On joue ça pour menacer de couper ici. Et en même temps nous même on essaie de développer quelque chose par là quoi. On a pas le choix Moïo. C'est de jouer un tout petit peu plus vite aussi parce que j'ai pas mal perdu de temps. Ouais non. Ok. Bon là je fais trop vite. Ouais bon c'est pas ma partie. Blanc. Noir. Non. Pas comme ça pardon. Ce que je dis c'est. Blanc. Noir. Blanc. Bon. Je peux faire ça d'abord. Mais il faudra vraiment que je fasse son. Il faut que je règle mes erreurs. Et du coup. Il pourra jouer et couper. Parce que sinon il peut y avoir du blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Ça serait dramatique. Donc il faudra que je protège la coupe ici. Mais pendant ce temps il pourra refaire Atari et attaquer toute cette zone. Bon il faudra qu'il surveille cette coupe. Mais bon. C'est compliqué hein. Blanc. 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 C'est quoi ce message ? Salut Ethan, je pense que tu te trompes. Ou que tu troll. Ouais, fuck. Pour Youtube, ceux qui vont pas, c'est un gars qui arrive et qui me demande des recettes de cuisine. On bloque. On essaye vraiment de jouer dans cette direction. De jouer vers là, vers là. Et de développer un truc assez énorme. En vrai, peut-être dans cette direction. Non, ça, ça a l'air pas mal. On essaie de faire des points sur la 6ème ligne. Peut-être mon salut un peu. Même si, on est d'accord. Des questions à se poser sur tout ça. Les deux dernières pierres, là, en C7-C6, on va sûrement les sacrifier. Et là, en vrai, rien que monter. S'il monte, il faut qu'on s'en aille, quoi. Il faut qu'on s'en aille. Et qu'on provoque du combat, quoi. En soi, ça pourrait m'arranger, peut-être. Blanc. Noir. On essaie de créer du combat. Blanc. Peut-être même Kema comme ça. Ou Kema comme ça. Oui, parce que quand Blanc monte ici, et que je vais là, il peut aller là, je connecte et il capture. Donc, fin de l'histoire. Je peux déjà m'appuyer sur sa pierre. Pour sauter jusqu'ici. Sous-titrage ST' 501 Hum. Ouais, t'avais raison. Faut qu'un parti compliqué. Est-ce que j'aurai le timing pour un coup vers R10 ? Attaquer un peu tout ça. Essayer de séparer cette position de celle-ci. À voir. Pour le moment, j'ai un groupe faible. Et ici, ce qui est chiant, c'est qu'en vrai, quand tu veux rentrer dans un moyeau comme ça, tu regardes les deux points d'entrée. Et tu traces une ligne. OK. Tac. Donc après, oui. En voyant tout ça, ce serait pas bête de rentrer par ici. Un coup ici ou un coup là pour blanc. Hop. Et noir ne peut pas l'empêcher de rentrer. Il ne peut pas l'enfermer. On va jouer ici. Ce qui semble assez sente. Parce que bien sûr, on peut faire Atari et capturer. Donc il n'a pas envie de ça. Mais même là, s'il fait Atari, c'est encore sente parce qu'on peut Atari et capturer. Donc là, il peut faire ça s'il veut. Et ensuite, elle est là. Et là, maintenant, on peut sauter avec un peu plus d'assurance. Et en soi, il fait des points sur la troisième. Ça va. Même principe ici. Allez, on s'en va. Et c'est là qu'il est content, je pense, d'avoir ajouté un coup en C18 parce qu'un jour ou l'autre, ça aurait pu devenir dangereux. c'est pas ça. C'est connu Donc, c'est parti. Noir, long, noir Ah non il a encore deux libertés Ça n'a rien Bon, on va quand même sauver cette pierre Parce que c'est une pierre de coupe Donc c'est pas agréable de la sauver Mais elle est nécessaire Pour maintenir la pression sur ça Et pour dire Regarde attention il faut que tu t'en sortes Parce que moi je menace de développer quelque chose d'intéressant ici Bon après oui il fut là Et c'est déjà compliqué On est faible également Mais bon, on est obligé de passer par là On est obligé de compliquer la partie C'est vraiment comment rattraper une partie Où on est en retard quoi Si on essaie d'estimer un peu les points vraiment purs Noir Parce que ça c'est du moyo En noir, en sur il en a 10 ici On va dire qu'il va réussir à en avoir 10 là C'est dur à dire Et blanc il en a 7 en commis déjà Déjà Et ici Ça c'est sûr Tout ça c'est des points sûrs Une petite quarantaine ici Donc pour l'instant il en avance de 25 points Donc il n'a pas besoin d'aller en 3ème ligne En vrai là En vrai là blanc il peut juste réduire Ou développer des points lui-même Après moi c'est marrant qu'il fasse ça Parce que peut-être que je pourrais attaquer ça Et la formation qui va apparaître ici En même temps Si je viens ici Si je viens ici Il peut aller là Ce genre de coup est embêtant Ouais je préfère le jouer C'est plutôt bon coup pour blanc S'il vient là Je devrais me préoccuper de ces deux pierres ensuite Salut AirTurtle Merci à toi Ouais la première honte c'est dommage ouais C'est sûr C'est sûr c'est sûr Je pense qu'au début de partie on était bien Et après petit à petit L'adversaire s'est imposé Et là Bon on va voir si ça fait l'inverse Parce que là au début de partie C'est clairement lui qui mène la danse Clairement Là ici je me suis complètement foiré C'est dommage Après la situation est compliquée Donc à voir Salut Enric Enric on va dire Ça va bien et toi ? Bienvenue à toi Ça va ça va Mais ouais comme je dis là Au début on s'est foiré là Mais on arrive à compliquer un peu la situation Puisque là il a deux pierres ici Qui sont un peu isolées Avec pas mal de pierres noires autour Et il l'envahit ensuite Alors que quand on comptait Il avait 20-25 points d'avance Sans points sûr en tout cas Donc à voir Peut-être qu'on peut Encore tirer quelque chose de cette partie Je te laisse Je vais à la suite sur Youtube Moi j'ai un anniversaire Bonne partie Ok Bonne soirée Bonne anniversaire du coup Bonne soirée Bonne journée Merci d'être passé Donc là ouais Je pense qu'il hésite Est-ce que je tente un peu de m'installer ? Est-ce que je sors ? Est-ce que je fais un peu du mimi ? Le mimi ça menace à la fois De sortir en L6 Imaginons Mais aussi ça menace d'aller en H3 Et s'il a ces deux coups là Imaginons une séquence Tac Je sais pas Je l'empêche de sortir Il peut venir là Mais en même temps Tac J'empêche de prendre ce coup Et il peut sortir tranquillement Ça va être pas mal Sinon ce serait La sortie ici Ouais il a l'air de sortir tout simplement Ça va être du combat Je sais pas s'il a envie de ça Ouais parce que je peux aller sur le bord droit Et il faut encore qu'il connecte ses pierres Et qu'il trouve une base de vie Et s'il vient là En fait la base de vie a l'air Vraiment réduite Puisque j'ai des coups d'incursion par là en fait Donc je comprends que son choix soit pas évident ici Au moins il me rattrape un temps C'est bien ça Si on doit trouver un point positif Ouais 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 Il prend son temps là Je pense que ce qui m'a laissé un tout petit peu reprendre la main peut-être C'est à rajouter ses 18 Parce que je pense que J'étais mort que Si j'en rajoutais un coup Je m'aurais gouté Donc Ok C'est intéressant ça Si je coupe direct Faudra que je surveille sans cesse Ça Tac 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 Imaginons quand je coupe Et là il y a juste Il descend J'ai un problème de coupe Direct Noir Blanc Ah bah non j'ai une liberté ici Noir Blanc Noir par exemple Blanc Noir Blanc Non j'ai deux libertés encore Donc la coupe directe a l'air ok non ? Noir Blanc iré là plutôt Clairement du coup Noir Blanc Blanc Noir Et là il faut lire le chichot Ah ça marche pour blanc le chichot Ah Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc Ça arrive sur P15 Enfin ça arrive ici Mais blanc joue là Je sors et Je vais le relire juste Store 2 Ouais si si ça marche pour blanc ok Intéressant Donc il faut que je pousse comme ça Je suis obligé de consigner un peu Et là maintenant quand il descend Je peux couper Ouais C'est ce qu'on va faire Maintenant quand il descend On vient là Et ça ça ne marche toujours pas Quand il vient ici J'ai deux libertés Donc il n'y a pas d'Atari Donc on peut Capturer ces pierres On est tout le loisir Mais oui Si j'avais coupé Du coup Et qu'il venait là Je ne pouvais pas faire Haner Puisque Atari Je monte Atari J'allais là Atari Tac 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 Je vous le montre Pouf Pouf De toute façon Il n'aura pas lieu dans la partie Tac 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 Mince Il a déjà une pierre placée En B15 J'allais là Il capturait le tout Voilà c'était game over C'était fin de la partie Juste chercher de l'eau vite fait Sous-titrage Société Radio-Canada Ah il n'a pas joué Cool Tant mieux Bon Il y a du potentiel sur le bord Peut-être que là Comme il voit Que ça ne marche pas très bien Il va sortir Peut-être qu'on pourra faire S'il sort Et qu'il s'entête à Retirer les points de noir ici Peut-être que nos points vont se déplacer par là C'est pas impossible Ce R10 j'ai envie de l'avoir aussi Mais bon on ne pourra pas tout avoir On ne pourra pas tout avoir ça c'est sûr Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par contre avec C-18 il n'y a vraiment plus de potentiel Parce que là ce qui est intéressant C'est s'il n'avait pas Ce qui aurait pu être intéressant C'est que comme là il avait Comme maintenant Le chichot ne marche plus Tac ça faisait Atari sur G13 Donc il devait d'abord protéger Et ensuite on pouvait Un peu ce qu'on veut On pouvait continuer à sortir Et gagner plus de liberté Ou faire Atari Puis Atari et prendre l'huile de pierre Par exemple On avait plusieurs possibilités Mais là avec C-18 Même si on sort Il n'y a pas grand chose à faire Tac 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 Et en fait On n'aura jamais assez de liberté Donc il faudra faire attention Comment est-ce qu'il l'amène Ou comment est-ce que j'amène d'ailleurs aussi Le combat Dans cette direction Si jamais un jour ça se produit Parce que Une pierre de noir Par ici Vraiment pourrait embêter Si j'ai une pierre par ici Après quand noir il joue là Blanc Noir Si ça ne prend pas les pierres En tout cas ça ferme bien l'extérieur Donc attention à tout ça Bon pour le moment C'est vraiment De toute façon Il veut éviter que tout ça soit A noir La règle là Il faut rajouter un coup Maintenant Ça serait assez chiant Que noir joue Ici Qu'est-ce que j'aurais pu Qu'est-ce que je pourrais jouer À passe de N6 En vrai peut-être non Tout simplement le boshi Ça ça peut être pas mal Ça ça peut être un coup Vraiment très sévère Parce que maintenant Grâce à ma gueule de tigre Il va là Il va là Je vais là Il va là Je vais là Et quoi Ouais il faut C'est pour ça Je pense que son meilleur coup C'est M6 M5 Et voilà Il sort Mais il a pas envie De le faire Comme on disait Il y a deux secondes Tac 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 Ça arrive Vachement Des incursions Sur le bord de roi En fait Super chiant Pour lui Et oh Je pense que l'erreur C'était M3 Ok non Lui il réfléchit à ça D'accord Alors qu'est-ce qu'il se passe Je le vois pas trop Ce qu'il y a Comme coup Parce que si je loue ça Et qu'il répond Je peux aller là Même s'il descend Tac Qui coupe On a encore deux libertés Comme on disait Donc ça ça ne marche pas Noir Blanc Noir Blanc Descendrait comme ça On viendrait là On descendrait là On vient là Maintenant on a deux libertés Il peut pas couper Il y a une gueule de tigre Ok Noir Blanc Ah Bon il y a vraiment rien Si il fait ça Ok Donc si je joue là Ce n'est pas pour connecter S'il a mis autant de temps Rêve cher C'est pour aller En J4 Donc Tac C'est pour faire ça Et avec ça Qu'est-ce qu'il veut faire On capture j'imagine Et il peut jouer par là Et se développer quoi Pourquoi pas Noir Blanc Et en même temps Si on défend par là Maintenant il connecte Et c'est chiant Et si on coupe comme ça Ouais ça c'est le piège Si on coupe comme ça On se retire des libertés En fait Noir Blanc Je vous retire ça pardon Noir Blanc Et là si j'essaie de faire quelque chose Avec cette pierre En fait C'est dangereux Parce que noir Blanc On a plus que trois libertés Blanc quand il descend Tac Il pourra faire attailler Donc ça c'est le piège Il faut pas que je joue en J4 Je vais tout de suite là Prévenir le truc Ça peut être intéressant C'est le coup qu'il veut A la fin de la séquence Tac S'il descend je descends Ouais je pense que c'est ça Ça a l'air Trouver le coup Que l'adversaire aimerait jouer C'est souvent la bonne solution Oh oui Il a dit Il faisait vachement de temps en fait Intéressant Ah et là il commence à briller Le coup dont on parle Ça commence à briller Pour les deux joueurs par là Ah mince Je suis sur les flèches Ah Je galère Ici Pour noir Comme pour blanc Ça a l'air Vraiment On voit la physionomie De la partie Qui change Avec la couleur de ce coup Ouais il y a plus grand chose ici S'il connecte direct Qu'est-ce qu'on fait S'il connecte direct Ah t'arri Il pousse Je viens là Pour s'il connecte Non on est tranquille Ça a l'air ok Il aura réduit Ouais Ouais il va connecter ici Je pense Qu'est-ce que ça donne Si je descends ensuite C'est peut-être chiant Parce qu'après Il peut jouer ça Ouais mais on connecte au-dessous On va peut-être la descente Peut-être mieux que l'Atari De toute manière Lui-même peut Pas descendre Si On ira en H2 Compliqué Bon on va déjà voir ce qu'il fait Normalement je pense Qu'il va faire F5 Mais J'ai 4 Ce serait bizarre Parce que ça revient A la séquence de tout à l'heure S'il connecte On va là Et il peut pas faire grand chose Avec ses 3 pierres Donc là ça c'est C'est pas le coup Qu'il va faire Sauf que comme il y a Tous les double Atari Et tout là Ouais Normalement il joue ça Ou il se dit Bon Ça donne rien de Particulé non plus Même si c'est la réduction Maintenant je saute Bon ouais Après son coup a l'air saineté Pourquoi pas connecté Il voit lui-même Se dire Ok comment est-ce que Noir répond Est-ce qu'il va faire l'Atari Est-ce qu'il va faire le Nobile Il peut même y avoir Pas mal d'autres choses intéressantes Parce que Imaginons Blanc Voilà On peut me dire C'est pas S'il me réduit trop ici Si je vais là Ça donne quoi On menace quand même De prendre quelque chose Assez intéressant Et c'est même Noir Au Nord en L16 Donc là on menace De prendre tout ça Et effectivement Il peut continuer À aller par là Mais on vient par ici Il peut continuer par là On vient là Bon on a des faiblesses Mais ça peut durer A voir Attention à son temps Vraiment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah je croyais avoir Désactivé Stannos C'est bizarre C'est bizarre qu'ils mettent Autant de temps Ah là c'est risqué Quand même Parce qu'on n'avait pas encore La moitié de la partie Ah c'est étrange Ok On coupe Ok En fait c'est ici Rien ne marche H2 Ça me retire pas de liberté Ici Donc je peux juste Descendre en J3 Bon G3 Je vais en G2 G2 Je vais en H2 S'il fait H2 On va en H3 S'il va en J3 Attention à ne pas être gourmand À faire le K3 D'ailleurs Comme je vous montrais Dans l'autre séquence Je crois Parce que très rapidement On peut se retrouver Avec Atari On connecte Et il va faire le Chicho Il faut qu'il pousse Une fois Une fois c'est bien Tac Et on tombe sur ces pierres là Donc attention à ça S'il va en J3 Il faut jouer en H3 Protège Il me fait douter Il réfléchit à ça Ça marche toujours ça ? Tac Non Cette fois ça marche plus Le H2 Parce qu'il peut aller en F2 Et si effectivement Je prends ces pierres Il prend celle là Et du coup tout le coin Tac Tac Mais si je protège Il peut connecter Et cette fois Il a deux libertés Contre moi une Donc là il faut que je protège Cela dit S'il va ici Atari Tac Je descends S'il va ici Atari Tac Je descends S'il fait Nobby Enfin s'il coupe par exemple Pour essayer de provoquer des problèmes Atari Tac Je descends Donc là il n'y a rien qui marche Sauf le Nobby peut-être Auquel cas je réponds Ça Non c'est risqué Il va là Je vais là Contre Atari Je capture Tac Il va y avoir un co si je fais ça Ça va être chiant Donc là s'il fait Nobby Il va faire Nobby Non il n'y a pas d'autres Il n'y a pas d'autres coups S'il veut jouer avec ses pierres Il n'y a pas d'autres coups Je fais Nobby Bon Alors on a des faiblesses Donc on prend les pierres On ne fait pas d'histoire On prend les pierres Et Je ne sais pas Peut-être que c'est pour faire maintenant Ok Je suis allé dire ça Tac Tac Et reculer Et faire une base de vie Peut-être que c'était pour ça Je l'imaginais En fait si je viens là Il a encore ce coup forçant Et je viens là Et il vient ici Là si je capture Certes il a ça Mais ce n'est pas tout à fait forçant On va régler nos problèmes Je pense On va régler nos problèmes C'est quand même bien mieux comme ça Et il sort Ok Ouais je ne sais pas Cette séquence En vrai Noir Blanc Noir Ça donne envie d'être agressif Ok Et là c'est comme s'il était en B.O.E.B. tout le long Alors peut-être qu'il va régagner pas mal de temps Mais là on trouve des séquences qui sont assez faciles Bon déjà ici il peut aller en N2 Je défends Il va en L2 Il est vivant Ouais Il est vivant si on fait ça Ouais ça a l'air quand même Très vivant Tac 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 Ok on fait année Par contre Par contre L2 c'est important Non peut-être qu'à 2 Plus important Je ne sais pas C'est dommage qu'il ait ce genre de coups Ouais c'était pas forcément la meilleure séquence en fait De couper comme ça Et de faire ça Je risque d'abîmer juste ma position ici J'ai rien à gagner par des deux particuliers ici Ok Il veut sauver un peu toutes ces pierres j'ai l'impression Mais là ce Puduki Il va nous faire plaisir Si on prend Puduki ici Donc là imaginons il fait ça Je fais ça Le centre est presque fermé Il reste à régler un petit truc par là Et à jouer un coup dans cette zone J'imagine Et alors c'est immense Donc attention à tout ça Ok on va jouer par là Je ne vais pas capturer Parce que Mince Où est-ce que je suis Je ne vais pas capturer Parce que sinon il peut jouer ça Et je le joue là Et j'ai un pâté dégueulasse C'est trop chiant Il peut jouer là Et c'est vraiment Infâme Donc je préfère jouer comme ça Et là S'il fait la séquence comme ça On capture S'il refait Atari On capture Et là on a un double Puduki Qui est Vraiment très puissant Ça menace toujours De couper en P6 Donc là c'est vraiment désagréable pour lui On menace faire un gros centre encore une fois Et il n'est pas vivant au sud Mais là du coup J'imagine qu'il se songe à ça Ce à quoi je sors En O9 Ici Donc blanc Noir Et blanc doit surveiller ça 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 Là il n'y a qu'un coup Clairement Tous les autres coups mouraient Si on allait là Il nous prenait en Chicho Si on allait là Il capturait Bien sûr Si on allait là Il faisait Atari Et puis Chicho Vraiment tout mourait Pas le choix Très bien Il vient ici Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça c'est beaucoup trop important ? Noir Ça soulage pas mal par rapport à ces deux pierres Ça menace de prendre un guetta ici Ça met la pression sur le groupe au sud Je regarde des séquences par là Mais elles ne disparaissent pas pour autant Si je joue par là En fait je regardais un peu Qu'est-ce qu'il se passe quand il joue ça Et que je coupe En fait s'il a peut-être envie de récupérer ça Mais dans ce cas là Je peux capturer des pierres On peut même cross-code ici Donc il y a des séquences par là Mais le plus important C'est ce qui se passe Sur ce centre et ce sud C'est immense Mais il se passe plein de choses quoi Ok là il faut jouer Là il me force Il me force à moi On va jouer ici Et cross-code Ça avant le cross-code je pense Parce qu'il ne peut pas faire ça Ça a l'air compliqué Mince pas Il ne peut pas faire ça Ouais Là on gagne un peu plus d'espace Ça c'est quand il fait atterrir Tac tac Il n'y a pas l'enfermement L'enfermement coupé quand même brut sinon. Noir, blanc, noir. Le problème c'est que blanc pourrait aller là et je ne pouvais pas bloquer. Parce qu'il y avait snapback. Ouais c'était peut-être mauvais. Je faisais une connexion d'angle vide du coup. Mais après il fuyait là. C'était compliqué aussi en fait. Là je parle de ça. Si à la place de faire le haut 10 je faisais ça et là je coupais. Mais dans ce cas là il pouvait aller ici je pouvais pas aller en P10 sinon il y avait snapback en P9. Donc j'allais là. Mais ensuite il doit d'abord protéger. Ah bah non je pouvais le capturer avant du coup au lieu de connecter. Ouais c'était compliqué. C'était compliqué pour lui en fait. Non je pouvais le couper comme une brute. C'était très bien aussi. Tant pis. Là je peux faire ça. Je crois. Noir. S'il capture. On refait double attare ici. C'est embêtant. Bon. Euh. Et s'il protège là. On descend. Blanc. Noir. Blanc. Et on vit tranquille de ce côté en fait. Ok. Donc on fait ça de ce côté. Il vient là. On capture ses pierres. Donc il vient ici. Dans ce cas là on capture ça. Et s'il fait attare ici on peut capturer là. On est assez d'être déjà vivant. Et s'il protège. Noir. Blanc. Noir. Noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada c'est risqué pour lui tout ça non protège ici mais dans ce cas je protège là et là ça semble un peu miyai équivalent il vient ici atari et on capture on est vivant on n'est pas forcément vieux attendez blanc noir blanc noir il protège mais attendez c'était pas un faux oeil du coup blanc noir blanc noir forcément d'un côté je capturais il protégeait de l'autre ouais mais c'était hyper risqué en fait là je sais que j'ai ça et je suis vivant je préfère faire ça s'il vient là on peut revenir ici ok il met la pression ici noir blanc noir blanc ah oui c'est la merde j'avais pas vu ah j'avais pas vu ça ah la 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 J'avais pas vu ça, noir, oui moins du temps, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, noir vient là, et blanc peut encore venir ici, on a deux libertés, et on peut capturer ça, on serait vivant, on serait vivant avec ça, et s'il descend, on devrait descendre, il fait Atari, on capturerait ici, ce serait une forme en 3, il pourrait aller là, il pourrait y avoir Atari, ça passe non ? Compliqué, compliqué, j'ai l'impression que ça passe blanc, noir, ouais c'est super compliqué, je crois que j'espace plus les messages du bot, il n'y a personne, ça fait un peu bizarre, et s'il protège tout de suite, on vient ici non ? Non, on vient là, compliqué, c'est compliqué, il me met une pression de fou, s'il me tue ici, et que moi j'obtiens ça, bon je pense qu'il est plus quand même, parce qu'il peut encore sortir pas, ouais, rentrer plutôt, du coup, donc là je suis pas sûr qu'il faille le capturer, long, noir, long, la fois il est là pour le moment, je mets en Atari, je suis là, s'il connecte tout de suite, Atari, il vient là, ouais, je m'enche pas, c'est bon, je crois que je m'enche pas, ah, je m'enche pas. Non oh mais non mais non Ohlala je viens de me suicider Je viens de me suicider Il fallait que je capture là En plus dans la séquence que j'ai lu tout à l'heure je disais à Tarila Je sais pas pourquoi j'ai fait celui là d'abord Je sais pas pourquoi mais je me suis suicidé Pour ceux qui le voient pas c'est noir, blanc, noir, blanc C'est un peu chiant là Je l'ai vu en plus tout à l'heure J'ai dit je devais faire ça et j'ai dit ouais ce sera un co peut-être Ouais un peu fatiguant Ohlala c'est bête de faire une A alors que j'ai vu le truc C'est un peu bête Bon les points ça donne quoi ? Ça donne ça de blanc Ça 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 Ouais ouais Mais bon non ce sera peut-être pas trop loin Et noir C'est clairement ça Et tentative de ça quoi A voir hein Mais bon Même ça ça semble pas assez Parce que il a Le commis Je pense qu'il a pas besoin de tenter de faire ça Il peut A la place de faire ça Il devait plutôt tenter de réduire à mort C'est con quoi Donc là ce que j'imaginais moi c'était plutôt de faire ça A la place de la séquence là Il faisait pas ça sinon je capturais j'étais vivant Parce qu'il y avait pas la pierre en R1 Donc je faisais ça Il descendait Je descendais Il venait là Je capturais Il revenait au milieu en O1 Et je faisais cet Atari En S3 Mais lui du coup il joue un coup Donc c'est ce que j'avais lu Mais c'est pas ce que j'ai joué Aïe 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 Dramatique 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 Bon il faut absolument qu'on le tue au centre Mais il a des bonnes formes Ah là il peut pas trop fuir comme ça Sinon on avance aussi Il vient là certes Mais on pourra avancer Il y a double Atari Donc il coupe comme ça Noir Blanc Non blanc Noir Blanc Il va vivre Il va vivre Il va vivre Ah ça fait chier De throw in game Comme ça Après je peux en vouloir quand même Lui il tente des trucs C'est normal Mais c'est assez honteux Ok Il joue ça Ok Pourquoi il joue pas On va capturer Même s'il a ce coup là derrière Parce que si je fais ça Il a encore ce coup de forçant Mais il fallait qu'il commence par celui là En fait Je pense Il commençait par celui là Je pouvais pas monter Donc je capturais Et ensuite il faisait celui là Ce qui m'est assez connecté Donc il avait ça et ça Senté Alors que là il est goté Oh non ça je m'en ai rien Il vient là Non ça je m'en ai rien J'ai rien dit J'avais rien dit Bon alors Est-ce qu'on tue ce truc C'est loin d'être évident Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc Non Ça c'est une mauvaise idée Ou alors A la rigueur Si on fait ça Blanc C'est pour faire un Atari direct Il sort Et on sort également Bon il vient là Ça lui fera un faux d'oeil ici A la rigueur A la rigueur Et même en tuant Je sais pas si ça suffit On dit dans la partie Donc c'est ça qui est compliqué Blanc Il faut que je recalcule ça Noir Blanc Noir D'accord Il veut pas le tenter Ça ou ça J'ai failli cliquer Si je viens là Quand il sort J'ai ça de toute manière Alors que si je capture ici Il a encore cette Atari Qui lui donne peut-être du potentiel Donc on vient par là Ok On est obligé de venir au milieu Encore un map bourrin On est obligé Faut pas qu'il y ait Deux yeux ici Trop facilement Et lui il est obligé De tenter d'enfermer Oui Tout ça c'est logique Allez on en parlait De ce combat ici Bon maintenant Finalement ça Ça parait presque minime Par rapport à tout ce qui se passe Sur la Zugoban Euh ouais Quel ordre Noir Tout dans ce sens là D'abord Tout dans ce sens là Tout dans ce sens là T'es tellement risqué pour mon groupe ici Je lis ça Tac Si il monte Ça risque Faut absolument que je connecte Et après on verra ce qui se passe Mais il retire une liberté au moins Parce que si je ne connecte pas En En O14 Voilà ce qui peut se passer Même si je viens là Et voilà Et Attention Je peux rapidement Enfin non Il peut À la place de Q15 Il peut même Contre Atari En fait plutôt Et ensuite venir en En P10 Donc je n'ai pas tout lu Donc je ne regarde pas trop Là de ce côté Mais C'est dangereux Donc s'il vient en N14 Il faut que j'aille en O14 Je pense que ça va Mais Attention Là c'est plutôt ici Qu'est-ce qui peut se passer En blanc On fait ça Bon là il voit ça Donc on connecte Magnifique ligne Aïe Mais là oui il a ça Je capture Ah non Ok Ça je ne m'y attendais pas Bon il fait celui-là du coup Mais si il fait celui-là Est-ce que je ne fais pas ce coup-là Capture Je fais Atari Complète Est-ce que ça c'est intéressant Noir Blanc Noir Blanc Noir Parce que sinon c'est dangereux Mais ensuite Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir J'ai l'impression que ça passe Bon j'ai lu une séquence En vrai On ne sait pas trop Mais Et s'il sort Et s'il sort Noir Blanc Noir Et s'il sort c'est embêtant Mais il ne sort pas Ok C'était peut-être embêtant S'il sortait Par contre Vraiment Ouais S'il sortait En fait Place de capture Et du coup S'il Ouais bon Trop compliqué à montrer Ok On capture ça Ok Et là c'est intéressant Parce que j'imagine Qu'il pense à ce coup Mais j'ai pas l'impression Que ça marche Ah oui déjà Il connecte Ouf Donc ici il ne peut plus sortir Je suis connecté Le seul problème C'est ici On va essayer de connecter Nos pierres Tranquillement Il a comme celui De peut-être Attaquer tout ça aussi Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc S'il capture On connecte Ah c'est moche Ah c'est moche Et si on vient là Noir J'ai pas mal de temps J'ai 11 minutes Noir Noir Blanc C'est compliqué Non j'ai l'impression Que ça c'est pas mal Noir Blanc Noir Blanc Noir Ou alors on recule Tout simplement Si blanc vient là On recule Et on connecte Enfin s'il fait ça On connecte ici S'il fait ça Bien sûr on connecte là Mais il va faire ça On connecte ici S'il capture On connecte là Il y a toujours un coup Pour capturer cette pierre Et c'est safe Mais il y a aussi ça Il y a aussi cette coupe encore Tac Ici connecte direct Donc noir Blanc Noir Blanc Noir Non Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir Il y a toujours un coup Il y a toujours ça C'est compliqué Je vous le cache pas C'est compliqué C'est compliqué C'est ça directement Noir Ouais mais blanc C'est super risqué Non il faut jouer un coup Par là Et j'ai l'impression Que reculer direct C'est pas mal Un peu facile Il y a des séquences ici Noir Blanc Noir Blanc Noir Noir Capture Noir Capture celle-là Mais en temps On met à terre ici Blanc Un 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 Ouais compliqué Je peux aller là d'abord non ? Noir Blanc Parce que blanc ici Ce serait bizarre Noir connect Il reste toujours cette coupe Mais en même temps Il reste ça Enfin ça plutôt Tac 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 Pour être sûr de connecter au moins cette pierre C'est pas mal De faire ça Tac 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 Rien que ça c'est pas mal Il peut pas connecter Sinon je connecte sûr Ok Donc là tac Il est obligé de couper Et ensuite je viens là S'il vient ici Je connecte Et il est tout coupé Donc ça a aucun intérêt Donc si je fais ça Il est obligé d'être là Ensuite je viens là Parce que je suis obligé Et lui il est obligé d'aller là Et du coup je viens là Il est en atari Pour qu'il est obligé de capturer Moi je connecte Mais du coup il est coupé ici Ouais C'est clairement intéressant de faire ça en fait Il n'y a aucune bonne solution pour lui Il va perdre ses deux pierres Forcément Dans les deux scénarios Il perd ses pierres Bon ça se joue ici blanc Blanc Noir S'il pousse par là Ouais voilà du coup il joue de ce côté Sauf qu'il reste encore cette coupe Mais il reste aussi ça Mais il reste aussi ça Et s'il vient par là Connectant dur Pas facile Il faut que je vérifie ici Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir Et blanc on peut couper ici Ouais non Donc quand blanc vient là Je suis obligé d'aller là Quand blanc vient là Je suis obligé d'aller là Blanc Noir Blanc Noir Il est connecté en kosumi Je viens là Enfin il vient là Je viens là Je suis obligé d'aller là Je suis obligé d'aller là Ou alors je secoue Et quand il joue là Si j'essaie de couper Le problème c'est qu'il peut faire Blanc Noir Blanc Noir capture Il peut connecter Ensuite je suis obligé de connecter Et il vient là Et encore une fois Tac Je suis coupé Ah là 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 Il y a tout qui marche pour lui C'est pas possible Donc je suis obligé Je suis obligé de faire un truc par là Comme ça Mais jamais je fais deux yeux dans ça Mais si j'en fais un Ça fait au moins séki Mais bon C'est un peu triste Enfin le B10 Il répond juste B12 Et il change pas le statut Ça serait une erreur de sa part De faire ces 10 Mais on va pas parier sur son erreur Ça serait un peu bizarre Ok Il reste toujours cette faiblesse Noir Blanc Noir Donc mon objectif C'est de faire deux yeux à l'intérieur Tant pis Et tant pis pour cette séquence En fait Ensuite je peux aller là Donc j'ai un oeil en E9 Dans un autre ici Bah du coup je m'en fous Si je perds des perles Maintenant ça c'est connecté 100% S'il pousse ici Je viens là S'il pousse là Je viens là S'il pousse ici Je viens là Il reste deux connexions S'il vient là directement Je connecte ici S'il vient là Je viens là S'il vient ici Je connecte Si Atari Tac Il vient là Je connecte Il reste encore On re-bas Je comprends pas ce coup Avec l'existence de celui-ci Je comprends pas son coup Après j'ai déjà fait Deux grosses erreurs Donc on va voir On va voir Et aussi Il a pas beaucoup de temps Bon il est là Il réfléchit beaucoup Sur mon temps du coup Mais C'est pas forcément Facile de faire De faire ça comme ça Ça change Ça change pas le statut S'il vient là Je viens là Tac tac On capture Ça c'est gros en plus Là la partie Peut-être qu'elle revient En ma faveur Parce qu'on a eu Le maximum du coup Du centre Et on sauve Tous les pieds ici Il n'y a rien à sacrifier Et on a le bord noir Ouais Ouais là ça fait Beaucoup Ça fait beaucoup On pourrait redessiner ça Blanc il a ça Si je fais la bonne couleur Ça serait mieux Blanc il a ça Là vers là Il a Cette zone A peu près C'est un peu fait De manière moche Mais bon voilà Ça réduit beaucoup finalement À noir Ouais Noir est bien Après il a le commis On n'est pas à la surprise J'ai pas compté Il a des coups forçants Mais rien de bien effrayant Ici en vrai Bon gros coup Du coup R17 maintenant Gros coup Gros coup Ça c'est vraiment Je m'en veux C'est vraiment une erreur Bête On connect Mais bon là Ça ça sert à quoi Ça Ça fait gagner 20 secondes Donc Tout à fait compréhensible Très gros coup Ok Il peut encore glisser en P18 On pourra bloquer Ça aussi c'est gros Si il était descendu ici Ça c'est gros On a aussi ce coup là D13 Si jamais il recule ici On peut aller en C14 On peut pas couper Sinon on a du Atari Atari Connexion C'est une grosse réduction Ça c'est bien Parce que ça semble Sente et gros Pour pas mal de trucs Peut-être qu'il aurait pas envie De répondre là Peut-être que là Il a d'abord envie d'aller là Répond Il recule Ouais C'est chiant Il a ça qui est bien aussi Et moi j'ai un gros coup Par là Quelque chose à sortir Par ici Ouais ça c'est normal Ok On va protéger ça Les formes sont pas parfaites Attention On sait pas trop ce qui se passe Avec R13 Tac Crosscut Peut-être qu'il peut y avoir Des petites conneries Dans le coin Si jamais il se s'est coupé En tout cas il y aurait eu Beaucoup de meurtres Sur cette partie On va connecter S'il va au-dessous On peut Aller là Mais quand il bloque Il veut jouer sur les libertés Pour pouvoir connecter au-dessous J'imagine Très bien Donc nous on va aller là D'abord Si j'allais là C'était peut-être une petite erreur Oui effectivement Si je forçais ici Qu'il allait là Et que je disais Atari Il pouvait lui-même Faire Atari ici Je capturerai Il faisait ça J'allais là Et on faisait la même erreur Qu'en bas à droite Ça aurait été quand même Assez dramatique Ça aurait été Bon titre de vidéo A trouver Mais gros Des chiboris quoi Des beaux chiboris qui marchent En plus il y en a eu un autre Dans la partie je crois Par là il y avait une menace Ouais ça ça Il faut qu'il vienne de ce côté Parce que ça ne marche pas du coup Et ça c'est assez gros Mais on peut le garder en privilège Ici il ne peut pas descendre Blanc se met en auto Atari Merci pour le raid Salut Atof Donc là on est dans une partie de tournoi Un tournoi de go en ligne Et on a le même niveau A peu près Et il y a eu Pas mal de meurtres Noir est mort ici Noir était mort là Mais maintenant resté Blanc est mort tout au centre C'est le bordel Pour ceux qui veulent les règles Il y a Hop Pour ceux qui voudraient Les règles du jeu Je ne sais pas si ça marche Ouais si Il y a une petite vidéo De 6 minutes Ouais il abandonne Ok il a compté Je gagne de 50 points Ouais Ok c'est trop immense Le centre Ok ça roule En plus j'ai des petits trucs Vers ici Mais n'hésitez pas Si jamais vous êtes curieux Pour ce jeu Bon vous n'avez pas vu grand chose Du coup Il y a des petites règles En 6 minutes Si vous voulez Donc Il me dit merci pour la partie Je vous dis merci Merci Ok